Juillet. Le soleil brûle au fond de l'immense ciel bleu. Pas un lambeau de vent ne traîne sur les ondes. La canicule est train dans un cercle de feu, jusqu'aux sapins touffus des savannes profondes. Les russes ont cessé leur champ dans les vallons, les coteaux sont jaunis, les sources desséchées, les grillons, accablés, se taient sur les sillons, les papillons se moirent sur les roses penchées. Tout souffre et tout gémit dans ce nouvel enfer, et, par les poudreux, en quête d'un asile, les citadins hier ont déserté la ville pour humer l'air léger des monts ou de la mer. Mais l'effleuve est aussi lourd dans le bas du fleuve, et le brun riverain, la foi sifflante au point, en ouvrant sa tranchée à travers les grands foins, péniblement à l'aide, imprudemment s'abreuve. Le soleil parfois semble une flaque de sang, et soudain un nuage à la frange écarlate monte de l'horizon. L'orage menaçant, à court, déjà l'éclair brille, la foudre éclate, bientôt le ciel voilé laisse couler ses pleurs, sous cette aspersion sonore, fraîche et dense. Les arbres, les épis, les agents et les fleurs ont l'air de s'incliner devant la Providence, mais l'azur sourit au terroir tout drampé, et, le soir, sur le pas de nos portes ouvertes, de nos grisons de l'agrodeur des feuilles vertes, de l'orge blondissante et du foin frais coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada